... J'ai travaillé en étroite harmonie avec les chefs d'État des huit pays de notre Union, y compris le président du Sénégal. Quand vous êtes président de la Commission, vous n'êtes pas président, vous êtes président d'une Commission. Et en tant que président de la Commission, je devais être à équidistance entre les huit pays, malgré mon appartenance au Sénégal. Je suis bien respecté par ces chefs d'État. J'ai conseillé les différents pays. J'ai conseillé même mon pays sur la stratégie politique économique de mon pays. Je l'ai fait parce que j'étais président de la Commission, ce que je devais faire dans tous les pays. Mais je me garderai de dire que face à mon destin, face aux problèmes qui assaillent le Sénégal, j'ai eu une caution de ces chefs d'État que je respecte beaucoup pour aller dans cette direction. Donc il n'y a aucune caution de ces chefs d'État. J'ai entendu la presse dire qu'il a été cautionné par celui-là, par celui-là. Je pense que ce sont des informations qui, peut-être, que vous détenez que je ne détiens pas. La seule chose que je sais, c'est que je suis en étroite collaboration avec tous les chefs d'État, y compris même le président de mon pays. Il n'y a aucun problème entre nous. La caution morale des familles religieuses, ce n'est pas une caution morale que j'ai cherché. Nous tous, est-ce que nous pouvons dire aujourd'hui que nous pouvons faire une action sans que ces chefs religieux respectent, qu'on ne puisse les consulter. Quand il y a des problèmes politiques, tous les hommes politiques vont voir les chefs religieux. Alors pourquoi moi je n'irai pas voir les chefs religieux ? Pour recueillir leurs conseils, pour leur expliquer le sens de mon action, pour leur faire part de mes inquiétudes pour mon pays, et recueillir leurs bénédictions pour ce que je suis en train d'entreprendre pour ce pays. Moi je suis quelqu'un d'engagé. Quand je m'engage dans quelque chose, je m'engage véritablement avec toute la loyauté qui s'y est, toute l'abnégation, toute la détermination. Donc je ne regarde pas si les hommes politiques ont fait ceci, ont fait cela. L'essentiel c'est que je sais que le Sénégal doit changer. Et c'est ce projet de société que nous allons proposer.